Comme l'argile se laisse faire, entre les mains agiles du potier, Ainsi mon âme se laisse faire, si mon cœur te cherche, toi mon Dieu, Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. Comme une terre qui est armée, Ainsi mon cœur désire, toi l'eau vive, Tu es la source qui désagère, Qui croit en toi, n'aura plus jamais soif, Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. Comme un veilleur attend l'aurore, Ainsi mon âme espère en ta parole, Car ta parole est une lampe, Une lumière allumée sur mes pas, Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. Chers frères et sœurs, chers humanistes, Qu'il y soit sur vous, pour vivre sur les 5 heures de Jésus, de Marie et de Jésus. Chers frères et sœurs, Évendez-vous de ce monde, comme une mer agitée, Nous avançons à travers les océans, Nous ne savons pas trop d'où est la mer et les moitié, le vent s'ouvre. La voie du moi se trouve déchirée dans le vent qui s'ouvre. Chers frères et sœurs, Au milieu de cette frontière, La Vierge Marie se tient comme des poils de la mer pour nous guider. Elle est guidée pour affronter les dangers de ce monde. Elle est là pour nous montrer son fils Jésus. Elle nous assiste avec qui sera notre frère. Elle rejoint l'histoire des hommes et des femmes. Elle descend dans notre humanité. Nous qui sommes, aveugles, sœurs, repris sur un homme, Isolus dans nos peurs. Et elle nous dit de garder confiance dans ses promesses. Dans ces temps, ne tombons pas dans la confusion. Ne nous pas me fracasser sur les rochers, sur l'altitude décaillée. Nous ouvrons les yeux vers le ciel, ce ciel étoilé. Nous nous verrons une étoile qui brille parmi tant d'autres. Nous nous verrons la mer des yeux. La mer avec son fils de Jésus. La mer qui, comme l'astre de la nuit, nous vit au début du danger de ce monde. Elle est la nouvelle œuvre. À l'inverse, le cours du pain. À l'inverse, le chemin de la création des chiens. Et elle réalise la vocation ultime de l'humanité dans l'intimité des cœurs. Chers présents et sœurs, je vous suis proche par mes prières, par mes médictions. Quelle que soit ta souffrance, quelle que soit vos fragilités, ne vous laissez pas emporter par le flou de cette mer, par cette tempête. Gardez les yeux vers le ciel. Ne vous enfermez pas. Lévitons que vous êtes seul. Dans votre solitude, la mer de Dieu vous rejoint. Dans vos souffrances, la mer de Dieu vous rejoint. Avec son titre de Vierge de la Réparation. Révissement du ciel. Au milieu de cette mer, au milieu de son monde tourmenté, de ce monde divisé, de ce monde fragilisé. Elle vit pour que la barque de notre humanité, la barque de notre existence ne coule pas. Que le vent souffre fort. L'attente de fait rage. Chers présents et sœurs. Hommes, femmes, enfants, adolescents, couples mariés, prêtres, révèques, religieux, religieuses, simples laïques, fidèles. Restez dans la barque. Même si la mer est agitée. Même si le vent souffre fort. Aidez-vous. Soyez courageux. Ne perdez pas l'espérance. J'ai écrit mon Vierge de la Réparation pour vous. Et je lui demande de présenter chacun et chacun d'entre vous à son Fils de Jésus. Que vos cœurs soient transformés, soient renouvelés. Je vous envoie une magnétition. Et je vous dis aux uns et aux autres, après bientôt, nous viendrons nous retrouver pour entendre la catéchèse. Je vous ai donné cette image de la mer démontée. Parce que c'est le cas du monde. Parce que c'est le cas de l'oblice. Parce que c'est le cas de notre société. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas fuir le bateau. Nous devons rester humains. Nous devons rester sourds. Nous devons rester fraternables. Nous devons rester solidaires. Les uns et les autres. Les autres et les autres. Et c'est cet esprit d'amour qui doit nous guider. Qui doit nous animer. Qui doit nous entraîner au plan de la compétence. Et nous voulons à l'horizon. Le soleil présent. Le soleil présent. Le ciel égulé. L'espérance est là. L'espérance est là. L'espérance est là. Qu'il montre moi. Nous ne devons pas nous porter toutes les filles. Nous ne comprenons pas que c'est la fin. Ce n'est que le reconnaissance. L'espérance est là. Nous devons passer par ce plan. Nous allons voir la fin. Le goût du monde. Nous allons voir la mémoire. Ensemble. Laissez-en. Une maison. Dans une même foi. Dans une même prière. Dans un même moment. Une lune. Par la scène. 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 Engageons-nous, faisons quelque chose aux uns des actes qui parlent des égores, qui parlent des espérances. Ne regardez pas les différences, ce sont des fragments d'éliminités, cessons de partialiser nos familles. Soyez fermes dans l'unité. Notre unité, chers amis, notre unité sera un signe. Nous demandons, est-ce que le grand message de la réparation est vrai ? Est-ce que l'autre, au nom de Marie-Hélène de France, est vrai ? Ce n'est pas à moi de vous convaincre, ce n'est pas à moi de vous apporter une épreuve de la crédibilité, de l'authenticité de sa vision. C'est à Jésus, c'est à Marie. À Jésus il y a Marie de vous donner des signes de leur amour, de leur présence, de leur manifestation, qui sont à la tête de ce grand projet d'espoir qu'il y a nulle remise pour la France et pour le monde. Que Jésus soit le docteur qui nous apprête, qui nous produise et qui nous ouvre le docteur qui nous apprête. Je vous remercie pour tout ce que vous ferez de grand, de beau, de juste et de bon pour la gloire de Jésus, pour le règne de sa paix et de Jésus, pour le triomphe de sa paix et de Jésus, pour le triomphe de sa paix et de la Réunion. Je vous remercie pour tout ce que vous ferez pour tout ce que vous ferez. Prenez de prière et de réparation, puisque Jésus, Marie, Élisabeth, vous bénira grandement. À très bientôt. Je vous remercie pour tout le monde. Je vous remercie pour tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...